Oui, yo, 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 mes jolies princesses, c'est Bulle, j'espère que vous allez bien dans cette belle journée d'été. On se retrouve aujourd'hui simplement parce que je souhaiterais vous donner quelques petites informations sur les produits que vous avez pu recevoir dans votre credit card box numéro 13 beauté coréenne. On va tout de suite commencer. Je vais chercher la jolie petite boîte. Donc la boîte se présente comme ceci. C'est un petit coffret coréen. Donc quand on ouvre, si vous voulez, on trouve à l'intérieur plusieurs produits de beauté. Je ne vais pas tous vous les énumérer parce que celles qui ne l'ont pas encore reçu seraient un petit peu déçues d'avoir un spoil comme celui-ci. Je vais juste passer en revue certains produits de beauté pour vous expliquer si vous voulez comment les utiliser et optimiser au mieux leur propriété, leur efficacité. Voilà. Donc on va commencer par ce petit kit qui est un kit de chez Etude House. C'est le AC Clinic Daily. En fait, si vous voulez, c'est un kit qui contient un toner et une émulsion. Donc un toner, c'est une solution hydratante que l'on met après s'être nettoyé le visage. Et une émulsion, c'est une solution hydratante un petit peu plus soutenue. Voilà. Donc la propriété de ce petit kit, c'est, si vous voulez, contre les imperfections du visage pour les peaux grasses, acnéiques. Ça permet de réguler, si vous voulez, le pH de votre peau pour éviter qu'il y ait une trop grande production de sébum. Ce qui peut provoquer des boutons, des points noirs, des petites choses désagréables que nous les chiens détestent. Voilà. Donc ces deux produits-là contiennent de l'acide salicylique qui permet de réguler tout ça. Il contient également un hydratant hydrosoluble. Alors hydrosoluble, ça veut simplement dire que c'est sa base d'eau et non de corps un petit peu gras qui pourrait encore en plus venir alourdir la texture de la peau, si vous voulez, avec du sébum. Donc c'est sur un kit qui a été conçu pour être non-chomédogène. Donc rassurez-vous, vous pouvez l'utiliser matin et soir. Ça ne va pas être agressif pour la peau, ça ne va pas être abradi. C'est vraiment, ça a vraiment été créé pour les peaux un petit peu à problème et pour un peu jeune. Voilà. Ensuite, vous pourrez trouver un nettoyant pour le vidage de chez Apieu. Donc c'est l'un de mes favoris parce qu'il contient du yaourt. Donc il y a plusieurs, comment dirais-je, il y a plusieurs parfums. On a frais, on a orange, on a pomme et on a pêche de mémoire. Voilà. Donc c'est un nettoyant très doux pour la peau. Vous pouvez l'utiliser matin et soir également. Il n'y a pas de souci au niveau de l'assèchement de la peau. C'est très très doux. Moi vous voyez par exemple, j'ai une peau un petit peu mixte, pas vraiment grasse, plutôt déshydratée. Et bien évidemment, avant, si vous voulez de mettre mes produits dans mes loges, je les teste. Je les teste en fonction de ma carnation de peau, qui je pense est une peau assez générale, entre guillemets, que la plupart des jeunes femmes peuvent avoir. Donc pas de souci, vous pouvez l'utiliser sans problème. Il est très très doux et en plus il semble divinement bon. Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir trouver ce petit objet. Mais qu'est-ce dont mon pièce ? Je vais vous l'ouvrir rapidement, si j'y arrive. En fait, c'est une toute petite brosse en silicone qui fait fureur au Japon. C'est une brosse qui permet, attendez, je vais y arriver, qui permet de désincruster les pores, enfin qui permet de désincruster les alunés. Donc je vous la présente, c'est ça. Voilà. Vous voyez, il y a des petits picots, en plus de l'autre côté, il y a une petite bouille trop mignonne, ultra kawaii. Donc si vous voulez, vous mettez votre index à l'intérieur de l'encoche prévue à cet effet. Voilà. Pour une prise en main ultra, ultra confortable. Ensuite, vous venez prendre une noisette de votre nettoyant, que vous appliquez sur la brosse. Voilà. Que vous appliquez sur la brosse. Et ensuite, vous, tout simplement, vous passez un petit peu sous l'eau pour que ça mousse. Et vous venez masser avec des petits mouvements circulaires, les ailes du nez. Voilà. Comme ceci. Vous pouvez également faire la zone C. Enfin, moi, personnellement, je l'utilise pour les ailes du nez ici. Et aussi, le menton qui est souvent sujet, justement, à l'excès de sébum et donc au point noir. Et en fait, vous allez peut-être me dire, oui, c'est gadget, on ne va pas l'utiliser tout le temps. Mais si, en fait, vous allez voir, vous allez vraiment apprendre à l'aimer. Parce que les petits picots, les petits picots viennent se loger dans les pores. Comment ça que je pourrais vous dire ? Ça vient stimuler, en fait, si vous voulez, la peau. Et ça ouvre les pores de la peau pour permettre, justement, un maximum de nettoyage en profondeur. Voilà. Donc ça, c'est un petit suspensile qu'on est bien content d'avoir. En plus de ça, c'est ultra pratique. Vous le rincez, hop, vous l'accrochez un petit crochet dans votre salle de bain. On en parle plus. C'est hygiénique. Nickel. Ensuite, vous avez le handband que vous pouvez retrouver sur moi. C'est ici. Voilà. Que j'adore. Qui est fleuri et qui est parfait dans les couleurs estivales. C'est nickel. Ensuite, vous avez une paire de faux cils. Alors, je ferai un tuto spécialement pour la pose de faux cils parce que sinon, ça prendra beaucoup de trop de temps. Surtout que je vous avoue que je ne suis pas très, très douée en pose de faux cils. Et puis, je n'en ai pas vraiment besoin parce que je trouve que la longueur de mes cils est efficace. Voilà. Ensuite, on vient aux choses un petit peu plus techniques. À savoir, ce masque-là. Donc, c'est un masque, le Spark Clean Wine de chez The Face Shop. C'est un masque, si vous voulez, pétillant. Alors, vous n'allez pas vous l'appliquer sur le visage et ça n'a pas comme de l'eau pétillante. Non, pas du tout. Rassurez-vous. Ce n'est pas du tout ça qui va se passer. En réalité, c'est simplement qu'il est composé de, comment dirais-je, d'eau pétillante. Voilà, c'est du vin pétillant. Et en fait, la propriété de ce masque, c'est qu'il est composé d'oxygène parce que dans les bulles, si vous voulez, d'eau pétillante, c'est de l'oxygène pur. Donc, l'oxygène et il est rempli de vitamines. Donc, c'est un masque éclaircissant. C'est-à-dire que si vous avez la grise mine, si vous êtes un peu fatigué, vous avez un peu l'être retiré et que vous sentez que votre peau, elle n'est pas géniale, elle est un petit peu terne, vous l'appliquez. Donc, il se présente, si vous voulez, je vais l'ouvrir. Il se présente comme ceci. Voilà. Moi, j'adore l'odeur. En fait, ça sent un petit peu les bonbons. Donc, voilà. Donc, il se présente comme ça. Donc, c'est un masque en tissu tout simple. Je vous ferai également un tuto sur les masques en tissu pour pouvoir bien vous montrer comment les utiliser. Donc, voilà. C'est un basque, comme un masque tout bête. Voilà, comme ça. Elle est très bonne avec sa tête. On se sent un peu à très vite dans le film d'horreur. Donc, vous appliquez ce masque sur votre visage. Donc, c'est très simple d'application. Après, vous êtes bien nettoyé le visage. Par contre, ça, j'insiste lourdement là-dessus. Après, faites bien, bien, bien nettoyer le visage. Alors, faites vos soins si vous voulez quotidien. Vous appliquez votre masque. Donc, vous allez voir, il y a deux trous pour les yeux. Un trou pour le nez. Un trou pour la bouche. Donc, c'est vraiment très simple. Vous l'appliquez. Donc, généralement, le temps de peau, c'est entre 15 et 20 minutes. Moi, généralement, je l'excuse parce que j'adore la texture. J'adore cet effet vraiment hydratation profonde. C'est vraiment une merveille pour ma peau. Donc, vous pouvez le laisser autant de temps que vous voulez. Bon, bien évidemment, pas trois heures. Voilà, dans les temps un peu normaux. Le truc principal, on m'a posé la question déjà, est-ce que ça se rince ? Ouh là là, surtout pas ! Ça ne se rince pas puisque c'est un concentré d'hydratation. Une fois que vous retirez votre masque de votre visage, vous vous massez le visage avec des mouvements circulaires. Vous pouvez faire, si vous voulez, des petits mouvements de remontée au niveau du cou, des petits mouvements circulaires pour faire un petit peu pénétrer encore plus le produit. Et après, basta, vous restez comme ça, avec votre visage bien hydraté. Et le mieux, moi, ce que je conseille, c'est de le faire le soir. Comme ça, le produit, il a bien le temps de se... Votre peau, je veux dire, elle a bien le temps de se regorger et d'aspirer tout le produit pour avoir une peau lumineuse et radieuse au matin. Voilà. Donc, le sparkling, il est génial. Ensuite, on continue toujours dans les masques. Donc, il y a plusieurs masques tissus. Donc, les propriétés sont différentes pour chaque... Si vous voulez chaque... Comment je peux dire ? Chaque type de masque. Donc, par exemple, vous voyez, là, c'est au mucus d'escargot. Donc, c'est pour l'élasticité de la peau. Là, c'est au citron. C'est pour un teint frais. Là, c'est au collagène. Le collagène, c'est pareil. C'est pour regonfler la peau de l'intérieur, pour avoir une peau bien bombée. Et voilà. Donc, le principe est le même. Vous dépliez votre masque 15-20 minutes, même plus, si vous le souhaitez. Et après, on ne rince pas, on masse bien pour faire pénétrer le produit en profondeur. La posologie, entre guillemets, de... Les conseils d'utilisation, si vous voulez, de ces masques, ça peut être de 2 à 3 fois par semaine en fonction de votre peau. C'est vraiment pas quelque chose où on doit se restreindre, puisque c'est vraiment quelque chose de bon pour la peau. Voilà. Ensuite, vous pourrez trouver le scrub massage de chez Etude House. Donc, ça, c'est très simple. C'est un gommage pour le corps que vous pouvez utiliser sous votre douche. Voilà. Donc, c'est un full size. Je tiens à le préciser. En fait, vous avez 2 sachets individuels. Ce sont des sachets, si vous voulez, qui ont été créés pour le voyage. Ce ne sont pas des échantillons. Bien évidemment, vous pourrez retrouver le full, full size en tube. Mais moi, j'ai trouvé que pour dans une box, c'était quand même plus mignon et plus sympa d'avoir 2 petits formats comme ça pour que vous puissiez tester les produits pour savoir si ça vous plaît ou non. Voilà. Donc, un gommage pour le corps, c'est comme un gommage pour le visage. Vous vous gommez tout le corps avec. Vous laissez poser quelques minutes et vous rincez et vous avez la peau toute douce. Et en plus, celui-là de chez Etude House, c'est à base de yaourt. Et franchement, c'est une vraie merveille. Ça sent super bon. Ensuite, bon, vous avez une marron de message à vous expliquer. Alors là, pour les formats maxi, vous avez aussi les petits gloss. Donc, il y a des petits bonus. Voilà. On arrive. Re-coucou les filles, c'est un nouveau bulle. Je suis un peu embêtée parce que je venais de finir ma super vidéo. Et que ça ne s'est pas enregistré puisque je n'avais plus de place sur ma carte mémoire. Voilà. Donc, entre-temps, j'ai mis mes lunettes parce que c'est la fin de journée et je suis un peu fatiguée. Donc, on va continuer. On va continuer, si vous voulez, le descriptif de la box rapidement. Parce que j'ai l'impression que c'est une vidéo très longtemps. Donc, on va passer à la petite Cochum Cream. Donc, c'était soit la Cochum Cream que vous aviez pour les formats maxi. Voilà. C'est la petite Cochum Cream de chez The Face Shop. Donc, je l'ai ouverte déjà tout à l'heure. Ça se présente comme ceci. Donc, vous avez la Cochum à l'intérieur et vous avez la petite éponge qui est là. Donc, elle est un peu sale puisque je l'avais présentée dans la précédente vidéo. Donc, en fait, c'est tout simple. Vous venez prendre votre petite éponge et vous venez appuyer, tac, une fois sur la solution de Cochum. Et vous venez vous l'appliquer sur le visage. C'est comme un fond de teint, une bébé crème. C'est vraiment la grande grande soeur. Là, ensuite, vous avez dans une petite pochette comme ceci. Donc, là, elle est vide puisque je l'ai vidée tout à l'heure. Vous avez deux petits échantillons comme ceci. Hop, voilà. Donc, vous avez la crème pour les mains Banana & Milk de chez Tony Moly. Donc, c'est une nouvelle crème pour les mains qui est sortie. Je l'adore. Je l'aime vraiment d'amour, celle-là, parce qu'elle sent vraiment bon la banane. Et le packaging est juste trop mignon en forme de banane. Voilà. C'est fruité, on va dire. Donc, je l'avais commandé pour la Japan Expo. Malheureusement, je pense que je ne l'aurais pas parce que les délits sont longs pour l'expédition de la Corée en France. Mais dès que je l'ai, je le mets dans la boutique. Voilà. Ensuite, le deuxième échantillon, c'est la Fresh Cherry Tint de chez Etude House. C'est une entre pour les lèvres qui est en vente sur la boutique en ligne. Je voulais vous la faire découvrir parce que c'est l'une de mes favoris. Je l'adore. Les couleurs sont vraiment laillettes. Elles sont toutes douces, toutes pastelles. Elles sont nickels pour l'été. Voilà. Donc, on a parlé de la Couch & Cream tout à l'heure. Donc, dans le format Maxi, c'était soit la Couch & Cream, soit le Glove de la collection Wonderport de chez Etude House. Donc, en fait, c'est un petit sachet. Je ne l'ai pas parce que j'étais en rupture de stock. Malheureusement, comme je vous l'ai expliqué, à cause d'un colis qui était bloqué en douane. Donc, j'ai dû un petit peu adapter le contenu des boxes exceptionnellement cette fois-ci. Donc, c'est un petit gant qui vous voulez, qui se présente, qui est tout fin. Et en fait, à l'intérieur, il y a une solution pour lutter contre les points noirs, pour réguler le pH. Voilà. C'est également pour les points imperfections. Donc, c'est un petit gant. Vous mettez votre main et vous avez une face un peu râpeuse pour si vous voulez faire comme un petit peeling, mais tout doux. Et de l'autre côté, vous avez une fac-list pour pouvoir après enlever toutes les impuretés. Et ça dépose la solution de produit dont vous avez besoin. Voilà. Donc, pour cette box, on a fait le tour. Ah non, attendez. Il me reste juste une petite chose. Donc, je vous avais dit que je vous glissais à l'intérieur de vos boxes des petits cadeaux pour m'excuser justement du temps d'attente exceptionnel de l'envoi de cette box. Et aussi, un petit peu les agréments avec ce collier en dos et ça va être un peu embêté. Donc, du coup, j'ai rajouté des petits bonus, notamment celui-ci. Qu'est-ce que c'est ? On m'a beaucoup posé la question en message privé. Donc, je fais la vidéo. Je vous le dis. Donc, il s'agit de petites épices que vous venez saupoudrer sur votre riz. J'ai découvert ça au Japon. Et autant vous dire que c'était juste une merveille. C'est génial. Ça change de ketchup, de mayonnaise ou de n'importe quoi qu'on peut mettre dans votre riz. Oui, je sais, je fais un peu bizarre. Mais moi, j'aime mettre du ketchup et du gruyère dans mon riz. Voilà. Vous avez tout. Voilà. Donc, vous avez pu avoir ça. Mais écoutez, je crois que j'ai fait le tour au niveau des produits les plus importants à expliquer pour l'utilisation des produits de cette box. Voilà. N'hésitez pas à aller sur le site. Vous retrouverez certains produits en full size si jamais ils vous ont plu.